Les enfants seront médecins ou chercheurs parce que ce sont des métiers sérieux et dignes, n'est-ce pas ? Et d'où vient cette idée que parce qu'ils ont découvert des trucs géniaux, les chercheurs sont forcément sérieux. En route vers le 17ème siècle, voici Enic Brandt. En 1669, il eut une idée pour le moins un peu punk. Je vais distiller de l'or à partir des mandurines. Brandt rassembla 50 sots d'urine qu'il laissa s'évaporer. Je vais être riche ! Arf le défi, je suis à sec ! Après obscur manipulation, il obtint une pâte chireuse qui luisait et qui s'enflammait spontanément. Il venait de découvrir sans le savoir le phosphore. Jolico, le phosphore allait coûter bien plus cher que l'or. Youpi, haha ! Sauf qu'il fallait 5500 litres de pipi pour produire seulement 120 grammes de phosphore. Merdeige ! C'est Karl Wilhelm Schellew qui trouva un moyen de produire du phosphore sans avoir à déshydrater tout un régime. Malgré les apparences, mon petit Schellew est assez dingue dans ses pratiques. Voici d'ici un mieux à titre chien, hein ? Et ça, d'immerguerra. Schellew avait la fâcheuse tendance de goûter toutes les substances qu'il découvrait. Morph, sans doute totalement pété, il était incapable de faire part de certaines de ses couvertes, dont celle de chlore. C'est 30 ans plus tard qu'un certain Humphrey Davy découvrit le chlore pour de bon. Mais comme on dit en sciences fondamentales, c'est celui qu'il déguillait. Car Davy lui se shootait au gaz et l'avant. Ah ah, c'est vrai que le chlore, c'est rigolo. On pense qu'il en bouge. À la même période, vrai Karl von Linné, le naturaliste suédois connu pour son système de classification des espèces. Ah, hurlée-tu ce jardinume ? Un grand homme, certes, pourtant c'était un gros objet. Comment l'avez-vous baptisé, maître Linné ? Ah, c'est une Clitoria internata. Ça sent fort. Il avait donné des noms charmants aux diverses espèces de moules. Vulva, pareil pour les palourdes. Pupérèse, anus, labyrinthe, l'hymène, oh. Si vous voulez encore plus de scientifiques qui mangent, ne vous boivent tout ce qu'il recherche, t'as fait du mouer moins bête ou à tout. Alors les gars, en vérité, en toute vérité, depuis la création de cette humanité, il n'a existé que de savants, de chercheurs, de scientifiques. Chacun avec sa propre personnalité, sa propre façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Malgré cela, il y avait toujours entre eux une façon de rejeter la théorie de l'autre. Et sachez qu'il faut ça. Il fallait nécessairement ça, pardon, pour pouvoir faire évoluer la science. Il fallait des remises en question, des oppositions, des idées en opposition, pour pouvoir pousser le pion plus loin. Donc, on a besoin de ça. Dans cette vie-là, nous avons besoin que les autres nous critiquent d'accord, que les autres ne soient pas d'accord de nos propres cités. Mais cela ne doit pas nous faire changer d'avis. Cela ne doit pas nous faire abandonner nos projets, nos rêves, nos réalisations. Car, nous sommes des programmes et chaque programme a besoin de ces difficultés-là afin de pouvoir déterminer sa propre personne-là. On a tous besoin de ça. Vous avez besoin de ça, vous réussissez. Sans ça, vous ne pouvez pas aller loin. Je sais de quoi je parle. Nous parlons. En effet de cause, je parle en temps qu'expérimenté. D'accord. Il m'a fallu, pas longtemps, mais avec plus de temps aussi de réflexion, de pouvoir comprendre que c'est la réalité. C'est ainsi va la réalité. Donc, je ne croyais pas aussi. J'avais du mal à appréhender cela. Et ça m'a pénalisé beaucoup. Ça m'a tiré les oreilles beaucoup. C'est pour vous éviter cette peine-là. D'accord. Donc, j'ai décidé en même temps, j'ai pensé qu'il est bon de vous faire savoir cela, de vous faire passer, de vous communiquer le message, pour que, à partir de maintenant, vous puissiez vous remettre en cause, vous poser des questions, et prendre toutes ces attaques-là, toutes ces attaques verbales-là, comme étant des éléments, des paramètres que vous pouvez utiliser pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous affirmer de mieux en mieux. vous avez besoin de ça. Cela va vous permettre de forger un caractère Baba Yaga, un caractère fort et haut de votre propre personnalité. Et lorsque vous aurez atteindre ce point-là, vous allez comprendre ce qu'est la vie vraiment, ce qu'est l'existence, et que vous aurez également le même regret pour moi, le regret concernant le temps. Donc, le cas, je vous invite à réfléchir, je vous invite à rêver, tout en utilisant votre état d'esprit, votre sommeil, conscience, surtout. C'est l'élément primordial pour pouvoir aller appréhender sa propre personnalité. Vous devez plus utiliser ce chemin-là. C'est un pouvoir en vous. C'est un pouvoir qui sommeille en vous. Et pour découvrir ce pouvoir, vous avez plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Cherchez tout simplement lequel de ces choix-là il faut choisir, lequel de ces chemins-là il faut emprunter, il faut demander que ce n'est. En lieu de recherche, n'hésitez pas à vous déplacer sur le faux. Mettez-vous en expérience, cherchez vous-même des résultats avec des valeurs précises, des données précises et surtout des plans d'action bien précis aussi. et vous voulez vous vous mettre en action. Je pense que vous allez découvrir ce qu'il faut découvrir et vous allez certainement être étonné plus que moi. Plus que ça va pour moi. Plus que ça va pour moi. Plus, plus, plus. C'est le but. recherchez. Cela va contribuer, d'accord, à l'épargnissement de la communauté. Et lorsque la communauté est épargne, la nature elle-même est épargne également. Et je pense que l'existence n'est rien d'autre que tout ça là. Tout tourne autour de l'épargne. de l'épargne. Donc les gars, je vous, au nom de l'organisation, moi le professeur, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez jusque là. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes contents d'avoir une famille comme vous qui me soutient, me soutient. Et je vous demande de ne pas nous abandonner. Nous aussi, nous n'allons pas vous abandonner. Et qu'avec le temps, il y aura beaucoup de choses grandioses qui vont passer à travers cette chaîne. restez scochés. De la science, de la science, puis surtout précis. Soyez précis dans votre vie. Soyez surtout précis. Quoi que vous voulez faire, soyez précis. La précision est très importante pour toute action. Parce qu'il vous faut un résultat bien précis. Si vous faites, vous avez vos données bien précises et que vous mettez en marche ce projet-là, vous êtes là, vous laissez le temps faire son oeuvre et vous attendez seulement que le résultat. Vous savez consciemment que ce résultat seraient bien précis et cela va vous permettre en même temps de se lancer dans d'autres projets tout en attendant ce projet-là. Et ce projet-là vient en même temps vous prenez et vous continuez votre chemin. vous mettez là de se faire plusieurs trains en marche où vous pouvez les aligner sur une même trajectoire en même temps en ayant des limites, des points de limites lorsque ce train va atteindre. Ce train-là va prendre ainsi de suite des actions simultanées qui vont conduire à quoi ? À une grande réalisation. Une réalisation grandiose comme on le dit. Je pense que j'en ai assez dit. Je n'ai même plus de mots pour m'exprimer. C'est normal. J'ai tout vomi, les gars. Je vous aime, les gars. Je vous aime.